Le partenariat avec les espaces culturels de Clare date de 2009. On a décidé de monter un prix littéraire pour des adolescents de 3e et de 2e. On est donc au 6e prix des ados, qui a pris un essor phénoménal, puisqu'au début il y avait 60 élèves qui ont participé. Aujourd'hui on est à presque 2000 élèves de Haute et Basse Normandie, et même de Bretagne, qui viennent pour participer à ce prix. Ça regroupe environ une cinquantaine d'établissements, 70 classes, et des professeurs et des documentalistes extrêmement impliqués dans le projet, de même que les libraires des espaces culturels de Clare, qui font un travail phénoménal pour ce prix. Mais il est vrai qu'il y a pas mal d'élèves aussi qui se sont pris à les lire. Il y en a un ou deux dont les parents m'ont même confié, on va au moins faire l'effort de les lire parce que le prof a envie de le faire, etc. Il y a eu une sorte aussi d'émulation. Il y a eu pas mal d'animation aussi, de mise en impétence qui s'est faite au CDI. Tout un travail de prêt et comme ça d'échange. J'ai choisi de parler de ce livre-là parce que c'est celui qui a retenu le plus mon attention. C'est celui avec lequel j'ai pris le plus de plaisir à lire. C'est plutôt l'histoire en elle-même qui m'a touchée parce qu'elle tient la route. Je trouve que quelqu'un qui veut commencer à se mettre à la lecture, et en lisant ces cinq livres-là, il a un choix de différents univers et puis il choisit celui qui veut. C'est assez ouvert. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que le voyage qu'elle fait tout seule en Espagne, ça donne envie de voyager. La culture qu'on apprend par toute son enquête pour aller trouver sa mère, on apprend de nouvelles cultures, un nouveau monde. Souvent, on raconte plus ça par rapport à des documentaires, mais c'est moins intéressant, alors que là, c'est vraiment ce que pouvait ressentir un adolescent à cette époque-là, tout ça par rapport à la musique, le monde extérieur. Je trouve que c'est plus intéressant, un peu plus au-delà de l'histoire avec un grand H. C'est deux histoires qui sont écrites en parallèle. C'est des univers totalement différents et c'est vrai que ça ouvre un panel de choix, dans tout ce qu'on pourrait lire. Il y a des gens, ils n'ont peut-être pas trop l'occasion de lire à l'extérieur, alors du coup, ça les aide un peu, ça les guide. La plupart des classes qui ont déjà participé au prix des ados reviennent d'une année sur l'autre. On a des professeurs extrêmement fidèles à ce prix qui font venir de nouvelles classes à chaque année. Et puis aussi, on voit que de nouveaux établissements participent de plus en plus, qui n'ont jamais participé les années précédentes et qui s'inscrivent souvent par bouche à oreille parce qu'ils ont entendu des amis enseignants qui participent au prix et qui décident d'y participer également. Au début, c'est un peu long des fois parce que du coup, au début, on ne sait pas trop ce que c'est la section 20. Sous-titrage Société Radio-Canada